À l'âge de 4 ans, l'auteur dont on parle aujourd'hui joue près d'une voie ferrée avec son camarade, et là, paf, c'est le drame, le train. Non, le gamin, le copain, l'autre, quoi. Enfin bref, c'est la première fois que Stephen King rencontre l'horreur. Après quoi, il est devenu l'écrivain le plus populaire de ce siècle, oui, devant J.K. Rowling, et oui, devant George Martin. Le premier roman publié de Stephen King, c'est Carrie, c'est l'histoire d'une lycéenne souffre-douleur qui développe un pouvoir de télékinésie et qui cherche à se venger de ses camarades de classe et de sa mère un peu trop puritaine. Dit comme ça, on dirait du young adult. Mais Stephen King s'inspire profondément de sa relation qu'il avait avec sa mère, de ses années de vie d'étudiant, gros et solitaire. C'est pourtant le roman qui va le propulser d'un poste d'enseignant à 2400 dollars par an à une carrière d'écrivain à 200 000 dollars cash la même année. Et pour la petite histoire, c'est sa femme Tabitha King qui va retrouver les trois premières pages du roman dans la poubelle et qui va le forcer à écrire la suite. Stephen King, c'est 78 bouquins, romans, recueils de nouvelles ou essais confondus. 43 récompenses littéraires, une fois réalisateur pour maximum overdrive, deux étoiles sur Halociné, c'est un bon nanar bien marrant. Et 17 fois scénariste avec plus ou moins de succès. Stephen King écrit de l'horreur, c'est sûr, par mille, mais aussi du thriller, de la SF, de la dark fantasy, du policier, mais toujours avec un petit peu d'horreur. Il a un jour déclaré qu'il pouvait écrire quelque chose de non horrifique, mais il ne l'a jamais fait et ne le fera sans doute jamais. Tout simplement parce que son écriture est vouée à la peur et à l'horreur. Et c'est sans doute le thème prédominant qui définit son talent d'écrivain en tant que produit d'un traumatisme. Je suis l'équivalent d'un Big Mac avec des frites. Dans son livre Écriture, mémoire d'un métier, un Big Mac, ouais, mais avec des frites maxi. Un traumatisme qu'il soigne par l'écriture et par la drogue. Ouais. Durant ses années lycées, il avoue plus d'une soixantaine de tripes psychédéliques, l'alcool aussi quotidiennement, mais encore aujourd'hui des douzaines de cachets pour ses migraines post-traumatiques. Je ne lui reprocherai pas, non. Mais ce que la communauté académicienne et une partie de son public auront tendance à lui reprocher, ce sont ses longueurs, ses fins bâclées et son côté splatterpunk facile. Ce sera tout. En 1999, suite à plusieurs fusillades qui ont lieu dans des établissements scolaires américains, Stephen King demande l'arrêt des nouvelles éditions de son roman Rage. Parce qu'il raconte l'histoire de l'assassinat d'un professeur et de la prise d'otage de la classe par un des élèves, le livre a sensiblement influencé les meurtriers. Deux d'entre eux l'ont avoué de leur propre chef et le bouquin a été retrouvé dans les affaires personnelles des deux autres. Cette anecdote ne veut pas dire que la fiction, quel que soit son support, est un facteur de violence, mais un facteur d'accélération du passage à l'acte pour des personnes qui seraient mentalement instables. Et en les temps, la fiction soulève la question de la responsabilité de l'auteur dans son énonciation de cette même violence et du jugement qu'il lui porte ou non. Coucou Erika ! La force de Stephen King vient de son incroyable capacité à instaurer un climat d'horreur. Et cette force provient sûrement de son traumatisme de l'accident de train qui le marquera à vie. D'ailleurs, cette figure du train l'aide le plus souvent à installer cette peur. Les trains, on les retrouve souvent à l'arrière-plan dans son récit. Ils sifflent dans le lointain, ils sont vraiment entre les lignes. Comme si c'était une réminiscence de son traumatisme. Les figures démoniaques de Stephen King sont très souvent décrites à travers le champ lexical de la locomotive. Dans le fléau, dans ça, elles se déplacent à la vitesse des trains, elles respirent comme des locomotives, elles ont des formes noires comme la nuit, elles ont des yeux jaunes ou rouges comme des rubis. Et King déplace cette figure de la force capable de tout broyer sur son chemin dans tout un tas de machineries démoniaques. Comme dans la nouvelle de la presseuse, dans le roman Christine, ou encore dans l'explosion de la chaudière de l'hôtel Overlook dans Shining. Et par extension, la technologie, les lieux deviennent à leur tour des éléments maléfiques de ces romans. C'est d'ailleurs sur ce point que Stephen King était en désaccord avec l'interprétation de Stanley Kubrick dans son film The Shining. L'hôtel n'est pas devenu maléfique à cause des meurtres qui s'y sont produits, mais les meurtres s'y sont produits parce que l'hôtel est maléfique. Ce sont ses mots. Après, un film c'est comme un livre, chacun l'interprète comme il veut. Médium, dans ces histoires il y a toujours un mec un peu voyant qui voit des fantômes ou alors avec un pouvoir particulier, tu vois. Obsédé, pas forcément sexuel, mais ces personnages sont toujours hantés ou obsédés par un truc en particulier, jusqu'à la folie. Et Ténèbres, Stephen King lui-même a une obsession pour ce mot. Les ténèbres qui nous regardent. Le truc qui se cache là à tout près. Ou alors beaucoup plus loin, mais vraiment gigantesque. Ce que cherche Stephen King, ce n'est pas la peur ou le démon qui se cacherait dans l'humain. Il veut les trouver dans le non-humain en confrontant des personnes innocentes et pleines de naïveté à des situations, des circonstances qui les dépassent, hors de leur contrôle et de leur compréhension. Et c'est là, selon moi, que réside tout son génie. « Vous voyez cette tâche-là, juste à côté de la borne ? » demanda soudain Olson. Ils regardèrent tous. La brise faisait danser les ombres sur la chaussée. Garati n'était pas sûr d'apercevoir quelque chose. « Sa date de l'avant-dernière longue marche ? » expliqua Olson avec une sombre satisfaction. « Un gosse a eu une telle frousse qu'il est resté pétrifié à 9h. » Ils envisagèrent cette horreur en silence. Il ne pouvait pas bouger du tout. Il a reçu ses trois avertissements et puis, à 9h02, ils lui ont refus les sons tickets. Là, exactement à la borne de départ. Et toi, Stephen King, qu'est-ce qui te plaît chez lui ? Ou... qu'est-ce qui te plaît pas ? J'espère que ce premier épisode de « Pas le temps de lire » t'a plu. En tout cas, désormais, tu ne liras plus Stephen King de la même manière. Si tu n'as pas le temps de lire, tu peux me proposer un bouquin ou un auteur que j'osculterai pour toi dans la prochaine vidéo. Ce format ne sera consacré qu'à ça. Fais-le dans les commentaires ou sur Twitter avec le hashtag TLDR. Ça veut dire « Too long didn't read ». N'hésite pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Soutiens-nous en votant pour la brigade sur youtuber.net ou en nous filant un petit pourboire sur tipeee.com. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et à la prochaine ! Deux étoiles sur Halociné ! Sous-titrage Société Radio-Canada